Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros nettoyage de ma cuisine. Croyez-moi, elle en avait bien besoin, notamment à l'intérieur de mes placards. Je tiens à vous préciser que cette vidéo est en collaboration avec Fousia Rose. C'est ma copine YouTube, j'en ai pas beaucoup des copines YouTube, j'en fais pas beaucoup des collaborations. Je fais toujours les mêmes collaborations avec souvent les mêmes personnes puisque j'accorde difficilement ma confiance. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo et pourquoi pas vous abonner si son contenu vous plaît. Sachant qu'elle fait des vidéos de motivation ménage, des retours de course, des hauls, de l'organisation et surtout des recettes. Et moi à chaque fois que je vois une vidéo de ses recettes, j'ai envie d'essayer à mon tour. Elle a aussi un Instagram où elle partage toutes ses recettes. Et croyez-moi, heureusement qu'on ne grossit pas quand on regarde les photos parce que j'en aurais pris quelques kilos. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Quand je fais le gros nettoyage de ma cuisine, je fais aussi un gros nettoyage au niveau des électroménagers. Donc ce que j'ai fait là, c'est que je vais nettoyer mon lave-vaisselle. Donc j'ai enlevé le filtre, je le lave au liquide vaisselle et à la main. Donc des fois j'arrive à enlever bien comme il faut le filtre, des fois non. J'ai pas encore trop compris le truc, même si ça fait pas longtemps que j'ai mon lave-vaisselle. Et je vais continuer à nettoyer l'intérieur avec le vinaigre ménager à la menthe de chez Action. Ensuite je vais vider une bouteille de 1 litre de vinaigre blanc à l'intérieur. Et je vais lancer un cycle de lavage d'une heure à 65 degrés. Je tiens à préciser tout de même que mon lave-vaisselle, je le lave, j'essaie du moins de le laver une fois par semaine parce qu'il s'encrase facilement. Même si on enlève les restes de nourriture et qu'on rince bien les assiettes avant de le mettre au lave-vaisselle. Et comme vous pouvez le voir, une heure après, il est nickel. Je commence à nettoyer l'intérieur de mes placards. Là c'est la partie de mon garde-manger avec mon aspirateur Dyson V6 Animal et le spray dégraissant de chez Action. Toujours de la même marque que mon vinaigre, il s'agit du spray dégraissant Mariette. J'ai aussi dans mon cellier une partie où je mets tout mon garde-manger qui n'est pas ouvert, notamment de l'eau, des bouteilles de lait et tout mon petit stock. Je vous mets dans le petit et en barre de description toutes les infos concernant cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. J'en ai profité aussi pour remplir les bocaux qui n'étaient pas totalement pleins. Et je poursuis avec la partie du bas qui est tout ce qui concerne le sucré. Prochainement, j'aimerais bien investir dans une armoire avec un rideau pour la mettre au niveau de ma machine à café pour essayer de faire un petit coin de coffee corner. Le fait de mettre tout votre garde-manger dans les bocaux comme ça, c'est beaucoup plus clair, même pour faire les courses. Vous avez juste à remplir avec votre petit stock ce qui vous manque et puisque vous n'en avez plus, vous avez juste à appuyer sur votre liste de cours. Et croyez-moi que vous faites de sacrées économies. Depuis que j'ai rangé mon cellier et qu'ici tout est nickel, je peux vous assurer que dernièrement, je fais des courses aux alentours de 70-80 euros grand max. Et évidemment pour une semaine. Je poursuis avec l'endroit qui s'est sali le plus, l'endroit où il y a les couverts. Alors je vais juste passer un coup d'aspirateur et puis toujours un coup de spray dégraissant de la marque Mariette. Il est au savon de Marseille et par contre l'odeur est hyper forte. Mais par contre vous passez juste un coup, vous n'avez pas à frotter éternellement. C'est super efficace. C'est un produit que j'ai trouvé dans mon dernier haul action. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets en barre de description et dans le petit i. J'ai fait de sacrées trouvailles et je suis très contente de ce produit. On passe ensuite au placard qui concerne les casseroles. C'est un endroit qui sera beaucoup plus clair d'ici l'année prochaine puisque je garde encore des casseroles qui vont sur un feu à gaz. Alors que j'ai des placards à induction clairement. Mais je ne vais pas les jeter puisque ce sont des souvenirs de ma grand-mère qui est décédée. Et pour ma cuisine d'été, je mettrai donc des feux à gaz pour pouvoir les utiliser. Nous passons ensuite au tiroir des produits ménagers. C'est un tiroir que j'ai laissé sans vie après l'organisation de mon cellier. Je vais nettoyer et remettre une petite serviette au cas où il y ait des fuites. Mais bon, il n'y en a plus. Et voici le résultat. J'ai réutilisé des pannières. Tout est clair, tout est clean. Tout est à sa place. Et il y a ici tous les produits que j'utilise au quotidien. Dans mon tiroir d'angle, j'y mets essentiellement le gros électroménager. Donc ma friteuse sans huile, tout ce qui est crépierre, etc. Donc on va juste tout enlever, nettoyer et tout remettre à sa place. J'ai oublié de vous préciser que ma vidéo est tournée sur plusieurs jours. Donc vous me verrez habillée différemment dans la vidéo. C'est tout à fait normal. Je ne pouvais pas nettoyer tout d'un coup. Je rappelle que j'ai quand même une petite fille qui a 22 mois à la maison que je dois m'occuper. Dans ce tiroir-ci, il y a tout ce que j'utilise pour la cuisine. Toutes les grosses cuillères, les cuillères à riz, les cuillères à pâte. Tout ce qui concerne la cuisine de manière, de façon générale on va dire. Donc voilà, il suffit de tout enlever. Un coup d'aspirateur, un coup de produit. Et on remet tout à sa place aussi. Alors ici c'est un tiroir qui manque d'organisation et que je vais devoir réorganiser prochainement. Donc c'est un tiroir où il y a un peu d'épices puisque mon tiroir à épices n'est pas assez large. C'est l'erreur que j'ai fait. J'ai pris un petit tiroir à épices alors que j'aurais pu en prendre un. Donc voilà, c'est un tiroir que je vais ranger prochainement. Donc j'y mets mes torchons, des petits appareils électroménagers et rien de foufou. Dans le tiroir du bas, il y a les casseroles, les poêles et puis tout ce qui concerne les accessoires de mon Magimix. Dans le tiroir à épices, c'est la même chose. Je vais le réorganiser. J'aimerais bien mettre des bocaux qui soient tous pareils. Donc si vous avez des sites à me conseiller concernant des contenants à épices, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce tiroir-ci manque aussi d'organisation. J'aimerais bien trouver une organisation pour tous mes tupperwares. Et j'y mets aussi mes plats qui vont au four. Donc si vous avez des idées d'organisation pour les tupperwares, je suis aussi preneuse. Je vais aussi en profiter pour nettoyer mon four et je vais utiliser le chanteau clair au savon de Marseille. Je vais laisser agir le temps du repas et puis je reviens pour le nettoyer. J'ai utilisé une éponge en paille un peu microfibre qui vient de chez H2O. Je vous mettrai le nom de ma conseillère en barre de description si elle vous intéresse. C'est une éponge pour les plats à gratin et elle fait parfaitement son job. Je viens ensuite essuyer avec une microfibre et c'est tout. Je vais aussi en profiter pour nettoyer mon micro-ondes. Alors mon micro-ondes, généralement, je ne le laisse pas sale. J'essaie de le nettoyer tous les jours ou tous les deux jours. Et je vais utiliser le produit pour four et micro-ondes de chez Action. Alors pour le four, je ne le trouve pas efficace, surtout si vous avez un four très sale. Par contre, pour le micro-ondes, il est nickel. Je vais ensuite déplacer mon four pour nettoyer derrière. Et puis je vais le replacer tout simplement et je vais m'attaquer au meuble du haut. Donc je vous présente mon placard à alcool apéritif à consommer avec modération, bien sûr. Et c'est ici que je cache les gâteaux apéritifs pour ne pas que ce soit à la vue et à la main des filles. Sinon, elles feraient la fête dans les paquets de gâteaux. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte. J'y partage tout mon quotidien de maman et j'y mets mes petites photos quand on part en vacances, en vadrouille. Et voilà, c'est un endroit où je partage avec spontanéité. Avec la magie du montage, je vous présente mon placard à assiette avant. Et le voici après, tout franchement nettoyé. On va passer ensuite à la partie où je stocke les verres et je vais faire un peu de désencombrement. Pas beaucoup, je vais enlever les verres que j'en ai par deux ou par un, voilà, qui sont seuls. Je ne peux pas énormément désencombrer puisqu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à mon mari, qu'il a reçu pareil de ses grands-parents. Donc voilà, ça a une valeur très sentimentale, on va dire. Et donc le voici. Après, totalement et fraîchement rangé. Et je vais vous montrer des verres que j'ai enlevés. J'en ai enlevé sept au total. Voilà, c'est des verres, il y en avait deux, deux. Et c'est déjà pas mal par rapport à la dernière fois où je n'avais rien enlevé. Je vais m'attaquer ensuite à tout le haut de mon armoire. Alors moi, l'astuce, c'est que j'y mets du papier et essuie-tout afin d'éviter qu'il y ait de la graisse dessus et c'est plus facile à nettoyer. Vous pouvez aussi opter pour un morceau de nappe cirée, mais moi, je n'en ai pas et je n'en ai pas racheté. Du coup, voilà, mon option à moi, c'est de l'essuie-tout même si je sais que ce n'est pas très écologique. Et le dernier endroit qui a besoin d'être réorganisé dans ma cuisine, c'est cet endroit-ci. Donc c'est une niche, une double niche. Dans un premier petit carré, je mets tous mes livres de recettes et il y a pas mal de conneries qui s'y trouvent aussi, tels que des jouets de mes filles. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est créativité et qui appartient aussi à mes filles. Donc pour le moment, on va tout ranger correctement et dans un futur proche, quand je ferai mon bureau, je mettrai tous les loisirs créatifs dans le bureau. Une fois que tout est fait, je vais m'attaquer à la VMC, je vais l'enlever, je vais aussi la nettoyer avec du liquide vaisselle tout simplement. Je vais l'essuyer et bien évidemment la replacer. Je passe ensuite au nettoyage de ma hôte. Voilà, je ne vais pas jusqu'en haut puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement. Je ne vais pas non plus enlever mes filtres puisque je les fais aussi assez régulièrement. Tous les 15 jours à peu près, je les passe au lave-vaisselle. Donc là, je vais m'attaquer au plan de travail et c'est un petit nettoyage quotidien vu que j'avais déjà fait le grand ménage de ce côté-ci dans la semaine. J'avais déjà fait une vidéo très complète sur un ménage extrême de ma cuisine. Donc je vous mets la vidéo en petit i et en barre de description si vous ne l'avez pas encore vue. Je continue mon petit nettoyage avec le dégraissant au savon de Marseille de la marque Mariette trouvé chez Action. D'ailleurs, je n'ai utilisé que ce produit pour nettoyer toute ma cuisine. Je vais passer ensuite au nettoyage de mes placards avec mon chiffon magique Ilbey. C'est un chiffon magique que vous allez humidifier puis essorer et nettoyer vos placards, votre bignetterie, tous vos écrans, vos miroirs et même vos vitres et ça ne va laisser aucune trace. J'en profite également pour passer un grand coup sur les plantes. Concernant le frigo et le lave-vaisselle, je ne vais pas les déplacer. Je les déplace assez régulièrement pour faire les poussières au-dessus et derrière. Je n'attends pas que ça tombe en panne pour les déplacer. C'est quelque chose que je fais généralement très régulièrement. dès que j'ai pas mal de temps devant moi. Je nettoie bien évidemment tous mes tabourets de barres puisque avec les enfants, ça se la sale hyper vite. Et c'est toujours avec mon chiffon magique Ilbey. Ça ne laisse aucune trace et ça efface toutes les traces de doigts, de nourriture, de graisse, etc. Je vais ensuite passer au nettoyage du dessous du bar. Et je peux vous dire que j'ai été très surprise quand j'ai vu toutes les traces qu'il y avait en dessous. C'est vrai que les enfants mettent leurs mains ici et que je ne pense pas à nettoyer. Et je peux vous assurer qu'à partir de maintenant, ce sera nettoyé à chaque fois que je nettoierai ma cuisine puisqu'il y avait pas mal de traces, notamment de chocolat. Quand c'est terminé, je passe au nettoyage de mon évier et j'utilise la crème d'argile de H2O. Donc, c'est une crème d'argile que vous allez mouiller avec votre éponge. Bien la mouiller pour qu'elle soit bien imbibée de produit. Puis, vous allez nettoyer votre évier avec. Ensuite, je rince l'évier avec la chiffonnette promis avec gros travaux. Et je vais laisser sécher naturellement. Ça ne va faire aucune trace. Et quand ce sera terminé, je viendrai repasser un bon coup d'huile d'olive pour raviver l'éclat de mon évier. Une fois que c'est fait, je vais passer un bon coup d'aspirateur. Donc là, c'est mon aspirateur Ultenic U10. Je vais passer un bon coup d'aspirateur partout dans la maison. Et je vais passer un bon coup de serpillère aussi. Donc, pour la serpillère, j'ai pris mon balai avec la gâchette qui vient de chez Action avec une serviette, pardon, une serpillère microfibre. Et dans le bac, le réservoir, j'ai mis de l'eau et du vinaigre ménager à la menthe de chez Action pour nettoyer le sol. Et voilà, le résultat de ma cuisine est toute propre. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à aller en barre de description où je vous mets toutes les infos dont vous avez besoin. Donc, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très contente. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo Envoi Off, j'ai encore quelques tiroirs à réorganiser. Je cherche des choses bien précises que je n'ai pas encore trouvées. Je pense me rediriger vers le site de AliExpress puisque lorsque l'on commande et surtout que les produits viennent de Chine, souvent, même si ça met un ou deux mois à arriver, les frais de port sont gratuits. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire pour trouver au mieux les articles dont j'ai besoin pour réorganiser les tiroirs qu'il me reste à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner et partager ma vidéo afin de faire connaître ma chaîne et la faire grandir. Et moi, sur ces belles paroles, je vous dis un mercredi pour un nouveau vlog. Bisous, bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501